Bonjour à tous. Y a-t-il encore un tout petit peu de déontologie, je dirais même d'éthique, de morale, il faut oser le mot, dans les rédactions de presse en France ? Je vais vous montrer ces derniers jours les événements qui se sont produits, les polémiques nauséabondes, les multiplications de publications de tribunes indécentes, immorales contre les non-vaccinés, mais des instrumentalisations là aussi tout à fait choquantes. Bref, nous allons poser ce sujet et nous dire quand même que nous sommes une masse. Non seulement les non-vaccinés ou administrativement de nouveau non-vaccinés ayant refusé la troisième dose, ou de toute façon même des gens parfaitement vaccinés, mais qui ont une morale, qui sont complètement contre le pass vaccinal ou sanitaire et contre ces dérives anti-déontologiques, anti-morales extrêmement dangereuses. Nous sommes une force. Il y a un organisme qui s'appelle maintenant l'ARCOM, depuis le 1er janvier, c'était le CSA, Fusion CSA Adopi. Je vais y revenir d'ailleurs dans la vidéo, il y a plein de propositions à faire très concrètes sur ce CSA, cet ARCOM. Il faut qu'on le saisisse, c'est très facile, on ne le fait pas suffisamment. S'ils reçoivent des dizaines de milliers, des centaines de milliers de saisines sur les mêmes sujets, alors évidemment que ça devient un événement. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo en description pour saisir, c'est très simple, c'est sur leur site. On ne le fait pas, on n'y pense pas et c'est une grave erreur. Nos adversaires, eux, savent le faire. C'est une grave erreur, il faut le faire. J'y reviens. Nous allons revenir en manière très concrète, vous allez voir dans cette vidéo, qu'il faut faire circuler parce que je pense qu'elle a la possibilité aussi de secouer des gens, de réveiller parce qu'il y a quand même un sens moral chez beaucoup de gens. Dieu merci. Donc c'est ces gens-là qu'il faut viser, il faut leur envoyer la vidéo. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous avez vu, on est presque, on est à la porte des 300 000 abonnés. Grâce à vous, encore quelques efforts pour ceux qui ne sont pas abonnés. Un petit clic, une seconde, c'est fait. Merci d'avance. Pourquoi ? Je vous demande parce que ça donne de la visibilité à toutes les vidéos. Et ensuite, après les 300 000, on ira vers d'autres objectifs notés, notés bien sûr. Le samedi 15 janvier, ça y est, l'Union sacrée est sur les rails, vous avez vu. D'abord au niveau national et également au niveau mondial avec l'énorme succès du 8 janvier. Le réveil est là et beaucoup plus solide, beaucoup plus large que même en juillet. C'est plus mûr, c'est tout, c'est comme ça. J'avais appelé à l'Union sacrée en juillet, ça n'avait pas été vraiment entendu. Maintenant, ça l'est. Alors le 15 janvier, samedi 15 janvier, en plus il fera beau cette fois-ci. Froid mais beau. Eh bien, il faut être très nombreux. Paris, rendez-vous de 14h, place du Trocadéro. On ira jusqu'à la place Fontenoir. Venez toujours avec vos milliers et milliers et dizaines de milliers de drapeaux français. Faites venir des gens qui n'ont jamais mis les pieds dehors sur les manifestations. Et puis, Maître Divisio m'a déjà dit qu'il serait là. Vous allez voir, il y aura du monde, il y aura du monde. Je vous tiendrai informer dans la semaine. Je vous attends. Nous laissons toujours en lien la même page Facebook qu'on actualise pour le 15 janvier pour organiser les covoiturages. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette page Facebook. Ça va fonctionner plutôt bien pour le 8 janvier. On va continuer d'améliorer, continuer de dire « Moi, je peux emmener quelqu'un. Moi, je voudrais être emmené, etc. » Mettez-vous d'accord la page Facebook. Plus contactez vos référents départementaux des Patriotes, que je salue, eux aussi, ici et là, organisent des manifestations le 15 janvier. C'est sur les-patriotes.fr. Bravo à eux, ainsi qu'à leurs militants, adhérents et bénévoles Patriotes qui se donnent depuis des mois et des mois. À ce sujet, j'ai besoin de vous. On n'arrive pas seul. C'est le moment de venir. Il faut franchir le cap. Si vous hésitez encore, vous faites de la politique avec un P majuscule. Pour un beau combat, des belles valeurs, notre belle France, l'avenir, les enfants, l'humanité, la liberté, bien sûr, la souveraineté d'un peuple. Et d'une nation. Alors, venez vous battre pour tout ça. Ensemble, avec nous. Vous serez bien accueillis. Le lien pour avoir cette carte orange, rejoindre les Patriotes à la Résistance et l'Union Sacrée. Ce lien pour rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire évingré. Il se trouvera directement en cliquant sur l'écran en fin de vidéo. Pensez-y. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire, vous le savez, un don de soutien aux Patriotes parce qu'on n'a pas un centime de l'État. Je vous le dis et vous le redis parce qu'il faut bien que tout le monde le comprenne. On ne peut pas y arriver si on n'a pas d'adhérents et de donateurs. C'est comme ça. C'est la vie quand on est contre l'oligarchie. C'est comme ça. Donc, le lien pour faire un don est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion. Don étant d'ailleurs défiscalisé au deux tiers pour vous. Alors, un grand bravo aux donateurs. Un grand bravo à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle. Un énorme bienvenu chaleureux à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans les minutes qui viennent. Y a-t-il encore un tout petit peu de déontologie dans les rédactions de presse ? Honnêtement, je ne parle pas ici simplement de la propagande. Parce que ça, la propagande, alors ils sont européistes, à 99%, mondialistes, covidistes, bien sûr, macronistes très souvent. Bon, mais ça, c'est plus ancien. Ce n'est pas un phénomène très nouveau. C'est toujours choquant. Ça ne va pas être accepté. Mais ce n'est pas de ça tout à fait dont je veux parler. Non. Je parle de quelque chose d'ici plus récent. Une glissade immorale de propos, d'idées, de propositions, de tribunes qui sont publiées et qui sont mises sur la table dans le débat public par certains médias de masse. Une fuite en avant profondément immorale depuis quelques jours. C'est assez récent. Alors, ça avait commencé à bas bruit avant, bien sûr. Ce n'est pas tout à fait nouveau non plus. Mais il y a une accélération, une intensification depuis quelques jours, avec tous nos principes les plus sacrés battus en brèche. Je pose la question, quelle limite ? Ça va s'arrêter quand ? Qui siffle la fin de la récréation ? On va le faire, nous. Alors, je vais vous dire, en fait, il ne faut pas le prendre uniquement comme un signe négatif. Non, c'est un signe positif. C'est très choquant et perturbant et désagréable. Mais en fait, c'est une radicalisation de leur part. Et vous savez dans quel cas on se radicalise quand on se sent en danger, quand on n'arrive plus à avancer comme on veut avancer, quand on n'arrive plus à unir, à rassembler, à massifier comme on voulait le faire avant par la simple propagande ? Ben oui, ils ont bien vu les manifs du 8 janvier, cette mobilisation x4 en une semaine. Ils ont bien vu l'union sacrée qui était sur les rails. Ils n'y croyaient pas. Ils ont bien vu le réveil des Français. Ils ont bien vu que beaucoup de Français, pour l'échéance du 15 janvier, refusaient à coups de millions la troisième dose, que beaucoup n'allaient pas vers la vaccination des 5-11 ans de leurs enfants. Ça, ça les enrage. Et ils ont bien vu les propos récents des professeurs Claverie, Raoult, mais même professeur Kôme, et tant d'autres. Alice Desbuol, l'épidémiologiste, et tant d'autres. Je vous en ai parlé. Et y compris des profils inattendus comme Kôme. Alors tout ça, évidemment, ça les pousse à se radicaliser, parce qu'ils sont quand même en échec. Alors, je vais vous donner les exemples. Ainsi, j'en ai parlé récemment dans une vidéo entière, donc je ne vais pas y revenir trop longuement. C'est la tribune de la honte, ce que j'ai appelé, dans le journal du dimanche, le 1er janvier dernier. Le titre, je vous la rappelle. Les non-vaccinés doivent-ils assumer aussi leur libre choix de ne pas être réanimés ? Signé par le professeur André Grimaldi. Extrêmement choquante. On ne réanime plus les non-vaccinés. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que ça a été repris dans des débats à la radio, à la télévision. Par exemple, le bandeau, je vous l'ai cité sur LCI le 3 janvier, ce bandeau à l'écran. Il était écrit exactement ceci. Faut-il soigner les non-vaccinés ? Quelle question indécente. Faut-il laisser crever des millions de gens ? Sachant que tout vacciné est un futur non-vacciné, donc en fait, ça concerne tout le monde. Vous comprenez bien ce qu'il y a derrière. Un crédit social, on valorise votre comportement. C'est le gouvernement selon ses critères. Et puis, la privatisation déguisée de la sécurité sociale. Les fumeurs, ceux qui mangent trop, ceux qui font pas assez d'exercice, etc. Il y a plein de critères possibles. On ne prendra plus en charge vos pathologies. C'est ça qu'il y a derrière. Alors, deuxième, plus récent. Publication d'une tribune ce 9 janvier par Le Parisien, cette fois-ci. Alors, le titre dans la version papier du Parisien, c'est celui-ci. Faut-il poursuivre les non-vaccinés qui transmettent le virus ? Poursuivre devant la justice. Le titre de la tribune en ligne, c'est « La loi doit sanctionner ceux qui refusent le vaccin et transmettent le virus. » Signé par deux personnes, un professeur en hématologie, David Smadja, et par un avocat, Benjamin Fellous. Alors, je cite ce que dit le Parisien pour introduire cette tribune. Je cite le Parisien. « Il milite pour des poursuites judiciaires à l'encontre des non-vaccinés, transmettant le virus par, je cite, infraction d'administration de substances nuisibles. » La substance nuisible serait ici le virus, le SARS-CoV-2. Donc, on inventerait une espèce de nouveau délit pénal. En fait, si vous transmettez un virus, comment le prouver ? Comment c'est prouvable et tout ? Alors, n'importe quoi. Rien n'est prouvable là-dedans. Par qui, quand vous avez été contaminé ? C'est impossible de le savoir, dans aucun cas. Et là, on en ferait donc un délit pénal si vous êtes non-vacciné. Alors, demain, on pourrait le faire pour la grippe, pour un rhume. Enfin, vous imaginez dans quelle société on rentrerait. Et puis, pourquoi que les non-vaccinés ? Puisque tout le monde peut transmettre. Et il est écrit ça dans cette tribune, je cite, « L'arsenal pénal pourrait certainement avoir un poids plus persuasif à l'encontre des résistants à la vaccination. » Donc, vous voyez, une espèce de logique carcérale, punitive, dure, brutale, folle. Alors, ce qu'a oublié de nous dire le Parisien, d'ailleurs, c'est qu'un des deux signataires, le Benjamin Félousse, il est militant en marche macroniste à fond, jusqu'au bout des doigts, de longue date. Ça, ça ne nous a pas été dit. C'est souvent, tout est souvent bidonné. C'est ce que j'appelle la pravdatisation de la presse officielle en régime covidomacroniste. Bon. Troisième exemple. Alors là aussi, ça a été repris en débat à la télé, etc. Alors que c'est extrêmement choquant. Troisième exemple, l'instrumentalisation jusqu'à en vomir, c'était affreux, de la mort à six jours d'écart l'un de l'autre des deux frères Bogdanov, que nous regrettons. Des tas d'articles et de débats pendant une semaine où ils ont été accusés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Ouest France, je cite par exemple, entre autres exemples, il y en a plein. Ouest France, ce 5 janvier, je cite, leur non-vaccination serait liée à une phobie des médicaments. Donc, on part dans ces débats un peu indécents. Ils viennent de mourir. Le soir, journal belge, 3 janvier. Pourquoi les frères Bogdanov n'ont-ils pas voulu se faire vacciner ? C'est choquant. Plus de respect des morts, plus rien. Et puis quoi ? Alors, on va instrumentaliser n'importe quelle mort d'un vacciné ? Dans l'autre sens ? Bon, à ce jeu-là, on n'a jamais fini. Donc, si vous voulez, il faut... Quatre. Très choquant aussi, ce qui s'est passé. La mise à distance sur le plateau d'une émission de Routes-et-Crieff sur SCI, qui s'appelle Routes-et-Crieff 2022, du sénateur RN Stéphane Ravier, qui est d'ailleurs venu parler, je le remercie, le 8 janvier dernier, dans le cadre de l'Union sacrée, sur SCI, où il a éteigné à l'écart. Vous l'avez vu, c'était assumé par tout le monde. Le 5 janvier, ça a venu en plateau, il était conditionné, parce qu'il n'était pas vacciné, à une mise à l'écart physique, comme un pestiféré. On a vu ça. Comment on peut accepter ça ? D'abord, ça n'a pas de sens scientifique, évidemment. Inutile même de le retirer, tellement c'est absurde, du point de vue médical et scientifique, si vous y réfléchissez bien. Mais du point de vue moral, l'éthique, c'est extrêmement choquant, dégoûtant. Alors, évidemment, ce n'est pas toute la presse, tous les journalistes. Ce serait un peu simple, bien sûr, je ne veux pas dire ça non plus. Par exemple, j'ai vu, il faut le signaler, alors que souvent, je suis en désaccord avec lui, mais Laurent Ruquier, sur France 2, ce 8 janvier, il a dit des choses très justes, notamment sur l'instrumentalisation de la mort des frères Bogdanov. Côté indécent, on peut citer sur LCI, David Pujadas, le 30 décembre dernier, il a fait une chronique qui s'appelle « Omicron, non, l'apocalypse n'a pas lieu » pour essayer de sortir du narratif de la peur. On peut en citer d'autres, bien sûr, qui organisent des débats plus équilibrés, etc., sur différentes chaînes. Donc, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais enfin, quand même, il y a une tendance inquiétante. Souvent, ça parle de la presse écrite, qui fait des tribunes, qui laisse publier les tribunes. Alors, quoi demain ? Ça ira jusqu'où ? Si demain, quelqu'un propose une tribune, il faut fusiller les non-vaccinés ou je ne sais quoi, un truc délirant, on la publiera ? Non, mais je veux dire, c'est quoi la limite ? Il y a encore un minimum de barrières, de murailles éthiques, morales, professionnelles, déontologiques ou pas ? Je me pose sérieusement la question. Alors, je vais mettre le lien très facilement pour écrire l'ARCOM, le nouveau monde du CSA. Enfin, depuis le 1er janvier, CSA et Adopi ont fusionné pour créer l'ARCOM, A-R-C-O-M. Bon, il faut saisir en masse. Évidemment, sur tout ça, vous pouvez prendre n'importe quel de ces exemples, ou les quatre, si vous pouvez tout écrire, ou d'autres que vous avez vus dans la presse, c'est possible. Je n'ai pas tout mis, ce n'est pas exhaustif. Moi, je suis pour une réforme complète, d'ailleurs, de l'ARCOM, l'ancien CSA. Il faudrait que ce soit non plus nommé par le président de la République. Ça, ça pose des vrais problèmes. Même problème que le Conseil constitutionnel de dépendance, de copinage. Il faut que ce soit un aéréopage qui change régulièrement de citoyens français, téléspectateurs, tirés au sort. Mais oui, je veux dire, ils sont aptes. Et on change les critères. Les critères, enfin, on remet le paquet sur le pluralisme d'opinion. Pour que toutes les opinions puissent s'exprimer, les antipasses, les propasses, et tout, à égalité. Et puis, on remet le principe de déontologie au centre. C'est une vraie réforme. C'est dans mon projet présidentiel. Vous le savez, allez le voir sur le site les-patriote.fr, projet 2022. Voilà. Il y a une rubrique qui s'appelle, sur ARCOM, « Alerter sur un programme ». C'est là qu'il faut alerter en masse. Alors, il faut réhabiliter l'éthique, la morale, la déontologie dans le débat. Et notamment parmi les médecins, parce que c'est souvent des médecins qui lancent ces débats complètement pourris, le serment d'Hippocrate. Il va falloir le réhabiliter, y compris le réapprendre à tous ceux qui s'orientent vers des professions médicales, quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même la base de la base. Là, il est piétiné tous les jours. Alors, on se bat pour tout ça, contre ces dérives infâmes. Et on va gagner. Alors, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Hop, un clic, c'est fait. 15 janvier, rendez-vous samedi. Bien sûr, il fera beau. Maître Divisio sera avec nous, notamment Union Sacrée. Très, très nombreux. Le réveil est là. Samedi, 15 janvier, Paris. Rendez-vous 14h, place du Trocadéro. On part jusqu'à la place Fontenois, sous les fenêtres de Véran. Ils ne peuvent plus ignorer le réveil. Ça secoue. Et puis, il y a des profils très variés, maintenant. Puis, venez aux Patriotes. Voilà. Ça vous attend. Alors, oui, pour le 15 janvier, il y a le lien vers la page Facebook pour organiser le covoiturage. Ça n'a pas changé. Vous êtes très nombreux. On met le lien sous la vidéo, en description, pour vous aider. Venez de toute la France ou contacter vos référents aussi pour vous aider. Venez aux Patriotes. Je vous le disais. Venez aux Patriotes. Cette carte orange de résistance, elle est pour vous. Elle est pour nous. Elle est pour nous tous. Largement, le premier mouvement souverainiste de France, mouvement de libération nationale. Et on se bat pour des belles valeurs et pour l'avenir. C'est ça qui compte. J'en appelle à tout le monde dans l'Union sacrée. Même ceux qui ont dit non un peu vite, etc. Ce qui compte, c'est demain. La porte reste ouverte. Vous venez, vous prenez le micro. On vous le donne. À égalité. Samedi, vous le savez. Il y a toutes les personnes qui ont été sollicitées. Il y en a qui ont dit non un peu vite ou qui n'ont pas répondu. Je les attends. Ceux qui ont dit oui, vous revenez. Vous pouvez faire venir d'autres personnes de votre famille politique. C'est ça l'Union sacrée, au-dessus de tout. Le combat suprême. Alors, venez au Patriote nous aider pour cela. Le lien pour adhérer au Patriote ou reprendre votre adhésion annuelle est sous la vidéo en description. C'est le même lien. Il est également en lien en commentaire épinglé. Il est là. Regardez aussi en lien en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un lien pour faire également un don de soutien au Patriote et donc à l'Union sacrée, à la résistance toute entière. Est-ce qu'on ne peut pas s'en sortir ? Sans vous, on n'a pas un centime de l'état de subvention publique, ni même des banques. Adhésion, réadhésion, dons étant d'ailleurs défiscalisés aux deux tiers pour vous. Et ça coûte très cher tout ça. Sono, Sécurité, Seine et tout le reste. Donc bravo. Bravo à ceux qui vont nous aider par un don, chacun selon ses moyens, ou qui vont reprendre leur adhésion annuelle. Un énorme bienvenu à ceux qui nous rejoignent dès maintenant. Bienvenue dans la grande famille. Allez, vive la France. Sous-titrage ST' 501